Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la cathothérapie. La cathothérapie a été découverte par les chercheuses Friedman et Thomas en 1995. Ils ont constaté que les personnes souffrant de problèmes cardiaques s'éloignent plus rapidement s'ils vivent avec un chat. Plus tard, en 2002, Métalina française, un homme de Genève, Cochin, voit découvrir que les renouvellements du chat transmettent une sensation de plaisir au cerveau. Les insultes ont libéré leur manque de bonheur, et c'est pourquoi le chat a un département thérapeutique capable de réduire ponctuellement le stress, l'insomnie et l'anxiété. Cette thérapie consiste à avoir la compagnie d'un chat à le caresser, à le porter, et à être avec lui pour se sentir mieux. Tout ce dont vous avez besoin est la compagnie d'un chat qui est calme, patiente, amicale et confiante, quelle que soit la race. Si vous ne pouvez pas avoir de chat pour une raison quelconque, il y a des cafés pour chat, ou vous pouvez prendre un verre tout en profitant de la compagnie de nombreux chats. Cette thérapie guérit l'anxiété, la dépression, le stress, les problèmes cardiaques et la mauvaise humeur. Les résultats dépendent de chaque personne et du problème quel que ou il a. Il n'y aurait pas de faits secondaires, négatifs, autres qu'une possible allergie pour les personnes allergiques aux animaux. C'est très probable qu'il combatte le stress et l'anxiété, qu'il améliore la santé physique et mentale de la personne qui interagit avec le chat. La thérapie améliore aussi les relations familiales. Cette thérapie diminuerait le risque de mourir d'une crise cardiaque. Et qu'il améliore certaines maladies mentales comme la maladie d'Alzheimer et l'autisme. Autre aspect important de la thérapie est le grand roman de chat qui aide beaucoup à se relaxer. Merci. 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 Merci.